Sous-titrage ST' 501 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 est la mère de toutes les disciplines. C'est-à-dire que dans ce livre-là, vous l'avez vu, il fait de la daïe, il fait des pélongues, il fait du fauchon, etc. Il fait du combat en armure, du combat à la lance en armure, etc. En gros, il vous dit, si vous n'avez pas la base de lutte, vous ne ferez pas le reste bien. C'est ce qui nous a poussé à penser avec l'eau que en fait, tous les autres manuscrits, vous ne précisez pas de lutte, vous ne précisez pas la position des gens, ou la meilleure des déplacés. C'était parce que les gens connaissaient déjà la manière de lutter. Si vous savez lutter, vous savez vous déplacer. Vous n'allez pas avoir ce problème de placement de gens. Où est-ce que je vais ma jambe ? Où est-ce que je vais marcher ? Ou comment est-ce que je fais avec une épée longue pour faire tomber l'autre, juste avec mon genou ? C'est ce genre de choses aussi, quand vous avez des connaissances de lutte, ça devient un peu plus intuitif. Donc voilà, si vous avez des connaissances de lutte, vous savez comment déplacer votre corps dans l'espace. Voilà, vous connaissez pas mal d'autres genres de choses. Et puis surtout, si vous connaissez la lutte, vous ne vous retrouvez pas, j'y arrive, vous ne vous retrouvez pas quand vous allez rentrer dans un jeu pour aller pédon ou aller débocle. Quand vous vous dites ici au corps à corps, qu'est-ce que je fais ? Ben non, si vous connaissez la lutte, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez terminer ici. Donc voilà, c'est un peu les quelques jeux que vous voyez. Donc là, pareil, ça c'est clairement, la soumission de la guerre dans l'image. Et puis là, vous avez une clé, et là, vous avez ce qu'on appelle une traverse. Une traverse, c'est une projection à la hanche ou à la jambe en barrage directement. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc on a remarqué aussi un truc avec le haut, je vais y compter le maximum. Dans le manuscrit, vous allez voir, c'est en noir et blanc. Quand on regarde les images scan, on voit que la personne qui fait la technique est en couleur et pas l'autre. Ce qui peut aider à comprendre aussi l'interprétation du texte et de l'image. Quand vous avez, bon là, je ne vous les ai pas mis, vous avez des fois un mélange de bras et de jambes, on ne sait pas trop qui est à quoi. Voilà, c'est un peu le twister. Le fait d'avoir les images en couleur, ça aide. Moi, perso, ça m'a aidé pour deux ou trois techniques. Vraiment, ça sauve. Donc voilà, c'est un peu ça. La lutte que les Allerstein. Voilà, voilà. Et non, je n'ai plus. Ah, c'est fini. Applaudissements Et on a une chaîne avec le sport qui s'ouvre. Comme là, comme l'a dit Gatz, moi j'ai l'avantage, au parti dessous, d'avoir pas mal d'images, de photos, contrairement à des dessins. Alors moi, je peux faire assez simple, c'est-à-dire que je ne vois pas qu'en fait technique pour l'envie, c'est juste le contexte historique. Donc, qu'est-ce que c'est que le parti dessous ? Moi, je me suis d'abord intéressé à ce qui se passait à Londres à l'époque. Donc, on est en 1900, des années 1900, plein de sorts de l'époque industrielle, etc. Vous voyez, de manière générale, ces industrialisations, beaucoup de monde, beaucoup d'immigration. Et donc, avec tout ceci, se développe aussi du ruffianisme. C'est-à-dire des personnes qui vont venir pour détruire les braves, les riches souvent, ou atteindre la personnalité des femmes. Donc, en parallèle, des belles vues où on voit des gens peureux, on a aussi toute une partie qui est la pauvreté, la misère, et une illustration qui montre ce qui pouvait passer dans l'île. Alors, il y a une personne qui s'appelait Barton, qui est revenu du Japon, donc nous sommes toujours dans les années 1898, qui est revenu du Japon, après avoir bossé trois ans là-bas, et a décidé de monter son art de défense à l'huile. C'est un art mixte, qui conduit plusieurs arts martiaux. Et donc, il a décidé de l'appeler le Bartitsu, qui a pris Bartom comme base du nom, comme lui-même, un petit peu présentueux, et Tsu qui veut dire l'amour, donc la voix de Bartom, globalement. Donc, cette personne, elle a décidé de réunir plusieurs disciplines, qui sont très connues à l'époque, toutes, sauf l'une, vous allez voir plus tard, pour construire son école. Alors, il ramène la boxe, il utilise la boxe, en fait, il s'en servira pour tout ce qui est jeu pour, tout ce qui sera se défendre rapidement dès qu'on est très proche. Il associera ça avec la sabate, ou l'utilisation de pieds, donc la sabate ou le chausson, qui permettra, en fait, de garder la ligne à distance, interrompre ses attaques. Il mettra la canne de combat, donc la canne de combat, la canne, c'est un accessoire très très vite utilisé à l'époque. Donc, pour les hommes, c'était une canne de marche, pour les femmes, c'était une engrède. Et il ramènera le Jiu-Jitsu du Japon. Donc, à l'époque, il faut savoir que le Jiu-Jitsu, il n'était pas du tout présent en Europe. Donc, vous allez me dire, MHE, Jiu-Jitsu, MHE, normalement, c'est art martiaux historique européen. Jiu-Jitsu, on vient quand même du Japon. Sauf qu'il mettra ça un petit peu au bout du jour, donc il rajoutera sa sauce perso. Et, évidemment, comme il dit Théo, la lutte. C'est un principe fondamental qu'il utilisait dans toutes les disciplines, dans toutes les arts. Alors, Martin, il a décidé, en fait, de ne pas tout mixer. Pendant ses classes, en fait, chaque élève étudiera chaque discipline séparément. Si bien qu'en fait, ils vont se spécialiser, faire venir des maîtres d'art, qui sont spécialisés dans une seule discipline, pour tout réunir ensuite. Et il faut savoir que quelque chose d'accessible assez novateur, c'est qu'ils ont décidé d'apprendre le self-défense pour les femmes. Donc, ce seront les premiers à apprendre aux femmes à se défendre dans la rue. Ici, quelques outils de vidéo, on se fait à vous les expliquer. Qu'est-ce que c'est que le parti du club ? Le parti du club, en fait, il a fait venir avec lui, du Japon, deux personnes qui ont des connaissances en judo et en Jiu-Jitsu, et il a trouvé, enfin, trois personnes, et il a trouvé en Europe un caniste, Pierre Vini, en gros suisse, et Amanshi Pilo, cher Pilo, par exemple, qui est français. Donc, il est buteur. Sauf que, il faut savoir que Barton a un sacré caractère, et il ne s'entend pas forcément avec tous ses associés. Donc, typiquement, Katani et Yamamoto vont retourner au Japon, tandis que Yonichi va revenir, lui, à l'autre. Le parti du club se fonde en 1898, en plein centre de l'ombre. C'est un quartier, Soho, c'est un quartier qui, à l'époque, a eu des maisons de passe qui se sont ouvertes à ce endroit-là, donc c'est un quartier qui a perdu en réputation, et dont l'ambiance s'est un petit peu agravée, ce qui tombe bien pour voter sa défense. Barton, contrairement aux autres, il n'a pas de codex, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de livre pré-définis où il montre tous les techniques. Par contre, il va faire une publicité, c'est-à-dire qu'il va publier dans les journaux, comme ce que le voit ici, ces techniques, de façon assez incomplète, donc assez basique, juste pour attirer le client. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, que son école, c'est aussi un moyen de ramener des sous, c'est sa façon de vivre. Donc, il fera diverses publications. Donc, le diapo d'avant, c'était dans les journaux. Là, c'est une affiche, pareil dans les journaux, mais pour un temps de fondement. Il fera aussi quelques publications un peu plus personnelles, comme celle-ci, où en fait, il va apprendre aux gens à comment se positionner pour ne pas se faire déplacer, etc. Ou d'autres publications applicatives sur la canne de combat. Et faire des démonstrations dans des grands halls où il y aura énormément de publics où seront montrés le Parti2, par exemple, mais aussi d'autres disciplines. Donc, ça, c'était son moyen de communication et de faire venir les gens. Il faut savoir que, donc, comme je le disais, Barton n'était pas très bon au niveau social, c'est-à-dire qu'il s'engueulait souvent avec les autres. Et puis, il n'était pas bon dans le côté gestion économique. Donc, le Parti2Club ferme en 1903, donc on a mis cinq ans après l'ouverture. Donc, c'est vraiment très corrupt. Et les instructeurs, suite à la fermeture, partent d'un différent avenir. C'est-à-dire que Vini et Yuanichi ouvrent leur propre dojo. C'est-à-dire que Tani rejoint Apollo, qui est un lutteur français, pour faire d'autres continuations d'un site développé. Donc, par exemple, Tani, qui était jujitsu cadre, deviendra lutteur. Et en dessous, on voit une partie élève. Donc, à la fermeture du club, ça a laissé des traces, différentes traces dans l'histoire. Comme par exemple du côté Conan Doyle, du côté socialiste, qui écrira dans un de ses textes, dans la maison vive, il utilisera le terme Baritsu, qui est une erreur de frappe. Donc, c'est là où on retrouve les premières traces dans le temps du Baritsu. Ensuite, on retrouve aussi des traces en 1910 sur les suffragettes. Les suffragettes, qui étaient les femmes qui ont manifesté pour leur droit de vote et pour les droits de contre les femmes. En fait, par exemple, Yétis Berlund, qui a été une des élèves de Marcon, a ensuite ouvert son dojo et a appris aux autres femmes à se défendre dans la rue, seulement face aux forces de l'ordre ou face à leur mari. Les journaux sont ensuite publiés pour que les femmes puissent se défendre chez elles aussi. D'autres personnes comme G. Lang, lui, est parti en Inde. Il a utilisé tout ce qu'il avait appris aux parties sous-clubs pour apprendre aux policiers indiens à utiliser la canne. On trouve des traces encore actuelles. Puisque d'autres élèves, comme ceux qu'on voit ici, certains que vous connaîtrez, comme Joseph Rono ou Longhurst, qui sont en fait d'autres personnes qui ont fait d'autres édits sur comment se défendre dans la rue. Donc tout ça, ce sont des élèves du Parti2Club qui ont ensuite continué sur le self-défense. Donc après, le côté historique, on a aussi le côté moderne, où certaines personnes ont ouvert d'autres clubs, des clubs qu'ils appellent le Parti2Club ou des clinaisons, qui soit utiliseront vraiment les techniques de l'époque, soit feront ce qu'on appelle le canonical Parti2, donc c'est une évolution du Parti2, sauf que dans le contexte AMHE, le canonical peut être exploité. Donc voilà pour une petite présentation sur qui était Barthol, dans ma prochaine conférence, un petit peu plus les techniques, etc. Très beau ! On va faire un grand saut temporaire, puisque maintenant, on va partir de quasiment une licence la plus récente, on est en AMHE, avec les sources les plus anciennes, c'est en les sept, les soixantiques, avec le 1.33, qui est un esprit médiéval les plus ancien. On est retrouvé. Presenté par M. Lichard, qui est l'occasion de passer avant d'en venir au Gêne, par Amador, il faut faire 2.33, c'est quand même pas dégoïsé. Bonjour Facebook ! Vous êtes 4 ! À ce côté d'Abuq, parce qu'il y a un petit souci. Alors, donc oui, la source la plus ancienne, forcément, elle est un peu plus délicate des fois interprétée par son manque d'informations, mais elle est vraiment très intéressante. Alors, d'abord, quand on part du I.33, d'où il vient ? Alors, on va faire très très simple, il a été fait par là, en Franconie, en 1900, pardon, au 13e siècle à peu près, 13e, 14e, rien n'est très sûr. On sait qu'il y est resté longtemps, quasiment jusqu'en 1945, on sait qu'à un moment, il a été dans les collections de Friedenstein, Ghost, Ernst, le pieux. On sait qu'à partir du 15e siècle et du 16e, voire même du 17e, il a été utilisé dans différentes publications. Donc voilà, ça c'est vraiment pour information, mais ça veut dire qu'il a été consulté, il a été connu, déjà, encore à cette époque, même s'il était, entre guillemets, daté. Et ensuite, vient la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale qui va le faire voyager un petit peu. Il a été confisqué par l'URSS pour dommages de guerre, donc ça a été très certainement envoyé en URSS, on ne sait pas où. Là, on pense qu'il a été dégradé un petit peu, je vous en parlerai plus tard. Il est resté jusqu'en 1950 où il avait apparaît dans une vente de Sotheby's et il est racheté par les Royal Armouries de Londres en 1950, donc la même année. Là, il a tranquillement resté dans la Tour de Londres jusqu'en 1996. alors c'est là où il va acquérir son titre aussi de Torberfechtburg parce qu'il était le livre de combat de la Tour de Londres. Et ensuite, il est envoyé à Litz à partir de 1996 parce qu'il y a des infrastructures plus modernes pour la conservation des manuscrits. Donc voilà, globalement, c'est un manuscrit qui a eu une vie très pépère jusqu'au XXe siècle et qui après, s'est baladé un petit peu. Donc, alors forcément, quand on dit manuscrit, on parle de Codex Wallerstein, etc., on a des noms. Là, nous, on n'a pas tellement de noms, c'est pas bien qui l'a écrit. Ce qu'on sait, il y a plusieurs hypothèses. Il y a des études qui ne sont pas forcément très fondées, mais on pense que ça pourrait être l'évêque de Wurtzburg parce que son écriture est assez semblable. Bon, là encore, rien de précis parce que ça peut être l'évêque, effectivement, qui l'aurait écrit, mais derrière, c'est pas lui, peut-être qu'il connaissait les techniques. Ça pourrait être un ancien moine chevalier qui donne des leçons. On parle de Lutger, mais rien n'est sûr aussi. On sait que les illustrations, par contre, ont été faites par des professionnels. C'est une commande. Donc, on peut voir aussi la différence selon les illustrations. Il y a une différence de qualité. Parce que c'était des fois le stagiaire qui était sur le coup de bas. Il y a des corrections qui sont faites sur la longueur des lames. Ah non, arrête, elle est trop grande. On régule un petit peu. Donc, voilà, là encore, il y a eu beaucoup de personnes impliquées dans la création d'un manuscrit. Parce qu'il faut savoir que forcément, les manuscrits valaient de l'argent. Donc, il y avait un besoin de faire ça bien. Là encore, comme je vous ai dit, rien ne nous permet de confirmer que ce soit réellement le prêtre qui ait écrit ce manuscrit. Puisque là, on se dit parler à la première personne. Enfin, il dit le prêtre va vous parler de cette technique. Mais derrière, il n'a à aucun moment écrit qui est vraiment amique. Petite nuance aussi, le manuscrit est écrit en latin avec des concepts en allemand, ce qui le rend très sympathique à lire. Très prononçable aussi sur certaines techniques. Donc là, vous pouvez voir typiquement le prêtre et les rêves. Alors, de quoi il parle ? Alors, il parle bien sûr de l'épée Bocle, mais l'épée, c'est Gladjou, dans le manuscrit, et le Bocle, c'est Scruti. Alors, il y a à peu près cette garde. Les custodias en latin, je ne vais pas toutes vous les faire, mais elles partent tous de différents endroits, soit en haut à droite, soit en haut à gauche, comme on a le seul dont tu trouves. Il parle bien sûr de repères par rapport à l'épaule, notamment. Enfin, il y a la garde du prêtre, alors c'est une garde spéciale qu'il appelle, c'est peut-être sa favorie, tout celle qu'il aime bien placer. Et le Valpourguis, c'est l'archer. Bien sûr, il y a d'autres gardes, mais lui, il les a catégorisées en sept, pour faire très simple. Il a dit, quelles que soient les personnes que vous rencontrerez en face, elles arriveront en moyenne avec différents gardes. Alors, les custodias, c'est vraiment les gardes, ceux avec quoi on va venir rentrer dans la distance. Ensuite, il y a, ce qu'on appelle, les protections, les obsessions, c'est les réactions à ces gardes-là. Il y a aussi les schützen qui en allemand veut dire protection, donc là, ça veut vraiment dire protège-toi, le plus important, c'est de passer les prochaines secondes et après, de réagir. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs acteurs dans ce bouquin, il y en a trois, exactement. Il y a donc le prêtre, qu'on reconnaît toujours à sa tonsure, il n'y a que lui, qui est forcément moine, il y a les élèves, alors là, je vous ai mis une illustration, il n'est pas en très bonne posture puisqu'il a lâché ses armes et il a peur, mais en gros, les élèves, ce sont les autres, tous ceux qui n'ont pas la conçue, ils changent un petit peu de style selon les pages. Et enfin, chose très rare, on ne sait pas très bien pourquoi ni comment, mais il y a une femme qui est appelée Valpourguis, qui est présente sur les deux derniers feuillets. Cette femme, on ne sait pas très bien si c'est effectivement si c'était destiné aux femmes ou si c'est peut-être une dédicace, encore là, ne vaut rien de bien sûr. Alors, de quoi il parle ? Il parle, bien sûr, des techniques que je vous ai dit précédemment, mais il parle aussi de combats qui sont organisés en jeu en fait. Au début de chaque jeu, il y aura une croix qui sera mise dans un point de l'image et à partir de là, va se construire différents enchaînements. Là encore, sur le contexte du manuscrit, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils se battent. Il y a des coups à la tête, il y a des coups, il y a des estocs, donc potentiellement, c'est un combat mortel. Mais on n'est pas sûr aussi, est-ce que c'est un duel judiciaire ? Est-ce que c'est vraiment maîtriser l'adversaire, le tuer ? On ne sait pas bien. Est-ce que c'est un jeu de l'épée, de la démonstration aussi, qui serait quand même très visuel, puisqu'on pourrait arriver à la tête, aux jambes, faire une estoc, les mains aussi, mais là encore, rien ne nous confirme. De la self-defense gentleman, peut-être. Ce qui est en tout cas sûr, c'est qu'il est assez offensif et c'est toujours du 1 contre 1. Il n'y a jamais trois personnes qui vont vous attaquer. Donc je pense que c'est quand même dans un cadre assez, je vais dire, un péditiste. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'interdit absolument aucune frappe. On peut frapper la main, on peut faire la tête, c'est vraiment une cible privilégiée. Les stocks aussi, en sachant que les stocks, c'est vraiment le coup mortel par excellence. On peut avoir une dizaine de coupures sans trop de problèmes. Les stocks, en général, quand ça rentre, ça fait des frappes la main. Très intéressant, il montre des saisies de lames. Ça peut paraître parfois incongru, mais une épée, ce n'est rien d'autre qu'un couteau à double tranchant. Donc si on ne touche pas les tranchants, on peut saisir une lame. Comme vous voyez là, il la saisit carrément en plein combat. Il prend son épée, il prend son épée dans l'autre main avec le bock et il vient saisir la lame. Ça, souvent, c'est ce qu'il y a avec quand vous restez un peu trop immobile. Comme ça, il va y arriver. Il montre aussi des rentrées en lutte avec des saisies de bras. Donc là, comme mon collègue l'a dit, la lutte, c'est la base puisqu'on peut voir qu'il suffit de rentrer, de maîtriser les coudes pour maîtriser l'adversaire. Là encore, on peut, dans cette position-là, inverser. La personne a lâché ses armes, s'est sortie et est en train d'essayer de mettre la personne au sol. Mais ça ne s'arrête pas. En tout cas, dans le manuscrit, il n'y a pas de combat au sol. L'objectif du prêtre, c'est vraiment de donner des techniques pour dépasser ce qu'il appelle les esprimeurs communs. Il dit, voilà, n'importe qui qui a une épée dans une main saura réagir à peu près de cette manière s'il a reçu un minimum d'éducation aussi. Mais derrière, pour dépasser ça, il donne vraiment des techniques particulières. Son organisation. Alors là, je vous ai parlé de ce qu'il y avait dedans, mais je ne vous ai pas parlé du contenu en soi parce que c'est un manuscrit. Il est rédigé sur du parchemin. Comme on l'a vu lors de la stage de la Fédération avec Clémentine, c'est très rare parce qu'en général, le parchemin, c'est du cuir. Le cuir, c'est utile pour tout. Il a été souvent très utilisé et réutilisé par la suite. Il est composé de trois pages introductives qui sont plus tardives. Au XVIIIe, au XVIIe siècle, il y a eu des notes, des dédicaces qui ont été faites qui font partie du corpus qu'on appelle le MSI 33. Il y a huit cahiers. Donc, ces huit cahiers, en fait, ils contiennent chacun quatre feuillets. C'est des sortes de copies doubles comme vous avez vu au lycée, au collège, etc. Et donc, théoriquement, il y avait donc huit cahiers et quatre feuillets. Chaque feuillet contient quatre pages. Jusque là, vous suivez, un feuillet, quatre pages, d'accord. Par page, en moyenne, deux illustrations avec leur texte explicatif. Ça, c'est théorique parce qu'on sait qu'il en manque. Les dernières études montrent qu'il manquerait deux feuillets ainsi que deux pages. Donc, un feuillet entier, c'est beaucoup. Vous refaites vos calculs, deux images, deux pages, etc. C'est-à-dire qu'il peut carrément manquer un jeu en entier, une technique particulière en entier. Et enfin, deux pages qui ont été arrachées, perdues, certaines pièces sont abîmées. On n'est pas bien sûr du pourquoi, du comment. En tout cas, on n'est pas sûr non plus qu'il n'y ait vraiment que 8 cahiers. On n'en a trouvé que 8. Il pourrait y en avoir peut-être 10, 15, qui sèdent. Alors, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il est relié, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était vraiment des feuillets qui n'étaient pas attachés entre eux. Ils étaient là. On sait qu'ils étaient utilisés de pareil dans la salle d'art. On n'est pas à suivre aussi. En revanche, il y a une restauration qui a eu lieu en 2012, qui a permis déjà de dater le manuscrit plus précisément parce qu'il y avait pas mal de polémiques sur sa pertinence historique. Et aussi, de remettre les feuillets un peu dans le bon ordre parce qu'au fur et à mesure, quand les gens quand ils ramassaient les feuillets, il y a un métal et ce n'était pas forcément dans l'ordre prévu. Donc, maintenant, on va parler des anecdotes parce que ces manuscrits sont assez drôles sur certains aspects quand même. Comme je vous l'ai dit, il y a une femme. Drôle, j'entends bien, c'est pas misogyne, c'est juste que c'est vrai que c'est très inhabituel de voir une femme combattre dans les manuscrits. Là, elle combat. Là encore, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop pourquoi, mais elle est là. En tout cas, ça fait plaisir. Et enfin, alors ça, c'est le quartier un peu plus drôle. On pense qu'un enfant a colorié pas mal de choses parce qu'il pensait que ça ne les correspondait pas trop. Ça a certainement été fait quand il a été perdu, donc entre 45 et 50 en URSS. Il a peut-être été optionnalisé. Bon, des fois, il y a des joues qui ont été faits de manière un petit peu plus rose. Il a rajouté des décors, des papillons. Parfois, il a colorié les bocs. C'est vrai que c'est assez technique. Alors ça, c'est mon préféré, par contre, au folio 23R, l'auteur précise bien que, bon, je vous explique la technique, mais vous ne verrez pas l'illustration parce que c'est imbécile de peintre, il a oublié. C'est marqué que c'est la foule du peintre. C'est sûr, c'est le gars, ça fait 800 ans qu'il n'y a pas sur un imbécile. Je trouve ça vraiment très drôle que vu le prix de la chose, la personne se soit vraiment permis de, non, 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 tu notes bien, le mec, tu as oublié l'illustration. Qu'est-ce qu'on va faire pour enlever un artisan ? C'est ça. Surtout un artisan qui vient de l'avoir peut-être pendant des mois ou des années. Ah, c'est fini, tu as oublié l'illustration. C'est trop tard. Merci. Merci. Voilà, donc ça, c'était le MSI 33 pour le plus vieux manuscrit d'Europe connu pour l'instant. Surtout un artisan. Applaudissements 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 Maintenant, si vous pouvez vous bien laisser passer le président pour qu'il fasse un parlement sur les péromies allemandes. J'ai des bonnes. Applaudissements Pour ceux qui ne savent pas, ça reste un peu de trace ou ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est comment on l'a regardé. M. Girard, nous sommes tous soumis. Bonsoir, moi, je vais vous présenter rapidement l'origine de la tradition du chien d'honneur. Parce que depuis l'année, vous faites tous des explications selon les chien d'honneur, dans tous les fonds des violents. Quelque part, je ne sais pas si il y a beaucoup qui se sont demandé c'est qui ce mec. Je ne sais pas, ça fait quatre ans qu'on étudie le maître des chien d'honneur. Il y en a plein qui ne sert pas, qui cesse les chieuses, d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait qui est si remarquable. J'ai essayé de trouver quelques réponses pour vous, mais pas beaucoup. Merci. Alors, qui est les chien d'honneur ? La petite illustration qui est à gauche qui est issue du codex 44-8 qui est celui comme celui pour vous est censé représenter les chien d'honneur. On sait que ça va être d'âme, allemand, a priori, enfin germain, parce que l'Allemagne à l'époque c'est une notion très vague. On n'a aucun écrit direct le concernant, que ce soit sur son enseignement ou sa vie. Ce monsieur a priori, en tout cas on n'a rien retrouvé de sa main, il aurait vécu vers la fin du 14e, c'est du 15e et il serait l'auteur, enfin j'imiscerai mais ça on est quasiment sûr, d'un poème le Tzettel qui est une description de son art en vert et volontairement énigmatique. Donc ce serait une façon de transmettre le savoir à ses étudiants sans que les autres, ceux qui n'ont pas participé à sa formation, ne puissent déceler quelles sont les techniques qui sont cachées derrière. Donc il y en a qui pensent que le problème serait un moyen de la technique qui permet à ceux qui ont suivi son enseignement de se rappeler de ce qu'il y a. Vous pouvez le trouver là. Et la seule référence qu'on a concernant les consciences à vie c'est dans le maître de 27A qui est un des premiers étudiés des musclés dans lequel il est dit que le maître de l'histoire s'est réunis dans son art en voyageant dans l'Irobe pour s'interfectionner. Alors là-dessus du coup ça nous explique du coup une première référence à l'HT donc la première mention qu'on voit c'est le codex MS-32 27A de Néabdak Hausbourg alors Hausbourg la tradition utérale ça serait livre maison livre perso en fait c'est des notes personnelles c'est pas un manuscrit commandé acheté bien illustré c'est les notes qu'un gars a pris dans un temps pendant les cours comme vous connaissez vous à la fac qui concerne un peu tout ce que le gars a fait dans sa vie donc il y a l'escrime et l'alchimie et qu'il y a la même chose on laisse tout que le gars il permet d'assurer les cours d'escrime alors initialement on l'avait daté de 1389 la raison pour laquelle on l'avait daté de 1389 vient de ce petit feuillet qui est dans le manuscrit et qui est un plan lié religieux qui commence en 1390 la facilité était de se dire ça commence en 1390 donc le manuscrit date sûrement de 1389 c'est dit ça va de 1390 à 1494 notre limite sur la datation est 1494 qui est la petite date qui est inscrite ici dans la couverture intérieure qui accompagne le nom du nom du dernier groupe qui était reconnu du nom de 1389 donc ça fait à peu près plus d'un siècle d'écart donc on a une attitude assez forte puisqu'aucune étude n'a été donnée depuis l'avant aujourd'hui quand on parle du MS3227 on dit autour de 1400 si vous dites autour de 1400 j'entends ne pourra rien vous dire alors qu'est-ce qui contient il contient entre autres choses comme je vous le disais une transcription et des commentaires c'est-à-dire la rédaction de ce maïsri a été attribuée à Hans Dömenger il y a une paire entre guillemets il était apparemment dénommé de paire comme on pourrait penser qu'il est issu du carger ceci dit ceci dit il semblerait que cette conclusion a été un peu hâtive Hans Dömenger aurait été avec trois autres collaborateurs maîtres d'armes quelqu'un qui aurait ajouté des commentaires à la fin du manuscrit mais c'est pas lui qu'il aurait rédigé tout le manuscrit donc là-dessus encore une forte incertitude mais vous allez voir qu'il s'agit d'un manuscrit il faut savoir qu'un manuscrit c'est toujours assez complexe sauf qu'on va dire qu'il aurait je vais en revenir le stoïde de partenaires donc j'ai évidemment de ces trois complexes pour ceux que ça m'intéresse de Bringer du coup vous verrez souvent la mention codex de Bringer c'est pour ça que je note certains l'appellent comme ça et aujourd'hui ce codex c'est le seul texte connu qui relate des éléments de la vie de Lichtenhauer c'est dans celui-là où il est écrit que Lichtenhauer a parcouru l'Europe pour perfectionner son art donc ça amène certains à conclure qu'il aurait été écrit du vivant de Lichtenhauer et par un de ses étudiants direct ce serait une saison tout court mais bon tout cela reste très très hypothétique deuxième manuscrit le modus limi grandi qui est aussi à Rosbourg là-dessus on a une détention un peu plus précise sur sa même réaction puisque c'est entre 418 et 428 donc là on a que 10 ans d'écart de la matière ce qui est plutôt agréable quand on est un peu scientifique rédigé par un certain H.B.R.G. Behringer je ne sais pas trop je ne sais pas trop d'où il est ce que je veux il contient une version du poème que j'ai mis là donc ça c'est la page pareil c'est à Rosbourg donc c'est des notes du mec dans sa vie donc il y a des alchimie il y a des scrims il y a des adalgues il y a des eaux courses il y a tout il y a une page qui contient le poème de l'échelie pour ceux qui veulent essayer le lire alors du fait les incertitudes qu'on a sur le M.S. 327 quant à sa datation on considère que ce manuscrit est le plus ancien manuscrit faisant référence à l'Égyptianoire après autour de la 1430 et la 1430 il n'y a pas beaucoup d'écart ce qu'on peut aussi imaginer c'est que du coup ce manuscrit aurait pu être écrit aussi du vivant de l'Égyptianoire parce qu'il est assez proche de l'autre c'est à Rosbourg donc il y a un certain nombre de pistes voilà pour les mentions de l'Égyptianoire dans les manuscrits il y a d'autres manuscrits qui font référence à lui un paquet notamment Paus Kahn qui dans ses manuscrits parle de la communauté Gazelchert en nommant et Justenauer alors au XVe siècle c'est le terme de Gazelchert dans le Saint Empire désigne traditionnellement des groupes des compagnies d'hommes d'armes qui vont à la guerre ensemble et qui du coup deviennent quelque part des frères d'armes c'est quand même une époque assez mouvementée dans le Saint Empire enfin le Saint Empire est toujours digne d'un pays assez augmenté puisque bien tardivement et au début on pourrait s'écrire du coup les noms que Cipolle Euskal ce sont tous des gens qui sont issus d'une compagnie d'armes qui auraient appris ce qu'ils ont ensemble il s'avère que dans le nom il lit sept noms on pense plutôt que c'est une sorte de dommage qu'il fait lorsqu'il rédige son manuscrit d'escrime à dix-sept mètres d'armes réputés qui seraient plus ou moins décédés plus ou moins ? on ne sait pas on ne connait pas la vie de chacun Justenauer est sûrement en bras c'était le cas donc il cite dans ses trois manuscrits qui date de 1400 ans 1485 1420 c'est à peu près des naissances à Ponduskal il a écrit autour de 1450 il cite bon 17 mètres d'armes qui appartiendrait à la communauté Justenauer on ne sait pas trop si cette communauté c'est une vraie communauté au sens où les gens se connaissent ils travaillent ensemble ils correspondent ou c'est juste un ensemble de gens qui auraient plus ou moins hérité des traditions d'Istallauer et qui après auraient fait leur chemin 17 mots j'ai ici tracé alors j'ai ici repli enfin tracé j'ai fait un seul copier-coller qui est en bas qui indique le lieu de vie de chacun de ces 17 mètres donc on voit qu'ils sont quand même étendus sur toute l'Allemagne et la rue Tchèque et la Pologne ce qui est vaste pour l'époque ça tente à montrer ça tente à confirmer l'idée que Justenauer va effectivement voyager pour ne pas refaire son art et apparemment il ne serait pas venu en France il serait plutôt allé en dehors de l'Est j'ai mis en gras deux noms que vous allez revoir donc Peter van de Sieg c'est mon lochtat qui est le maître d'art que je vis et que je vous enseigne c'est pour ça que j'ai mis en gras et Sigmund Rinek qui est un des glossateurs connus il y a 4 glossateurs très connus qui ont fait l'objet de traduction massive notamment les traductions de l'art de l'année qui ne trouvables ni plus ce que j'ai trouvables sur le site d'Amblajik et Maxime normalement c'est que je vous souviens donc il y a Damsig Rinek Judlo qui serait appelé comme ça parce qu'il y a des juifs et Hans je pense que c'est de l'année parce que le coup les deux il y a des ce qu'on peut voir là ce qu'on peut voir là c'est l'impact quand même d'un gars qui aurait vécu vers 1400 et qui en 20 ans arrive à fédérer volontairement ou involontairement autour de lui une communauté de maîtres d'armes qui sont répartis sur un territoire qui est en plein où l'Allemagne actuelle la poète et la poète c'est pas rien à l'époque c'est pas rien donc ce gars-là il va y avoir une certaine aura un certain carisme et une certaine technique qu'est-ce que je dis ensuite ? ensuite je vais faire focus donc le connect qui est celui que écrit en 1452 écrit en 1452 attribué à Peter Foddenstein alors qu'il n'est auteur que de la dernière section ça c'est un problème recurrent vous allez voir avec les manuscrits de l'escrime c'est qu'en général l'auteur n'est pas l'auteur qu'on pense à ça j'ai mis la structure que je peux diffuser du codex c'est une compilation donc sur la compilation on voit qu'il y a donc il y a le point de JT il y a ce que moi sur lequel je me concentre la glose la glose faite par pseudo-plétaphonien sig alors ce que les gens appellent pseudo-plétaphonien sig c'est un auteur anonyme parce qu'on pense que c'est pas plétaphonien sig qui a fait la glose en question les hypothèses penchent sur Rinek ou Juddlo parce que c'est très similaire à leur glose si vous regardez il y a deux manuscrits à l'eau pour comparer parce que j'ai la même chose que je connais et là vous voyez que c'est un manuscrits quand même très 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 complet puisque nous on étudie verset 9 à 38 il y en a à 113 et puis il y a deux épées longues il y a du combat à cheval en armure épée courte épée bock lance parce que la lance est dingue du grappil en armure enfin la lutte en armure enfin il y a tout quoi et à chaque fois après il y a le nom du entre d'armes qui a écrit la section donc je lis le ministère pour le commissaire Martin le généraliste voilà la structure du manuscrits la prochaine fois je rentrerai la prochaine fois je rentrerai plus dans le détail de la structure de notre section comment elle est foutue et comment elle s'intitule merci applaudissements 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 Alors, je vais moins vous parler de la source directement que de tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire que ce problème qu'on fait quand on étudie une source en AMHE, on essaie de la contextualiser pour avoir ce qu'il y a. T'es pas dans l'axe. On ne te voit pas ? Voilà. Salut. Bonsoir. La contextualiser pour avoir notre logiciel de lecture d'abord, c'est-à-dire on essaie de savoir dans quel milieu elle a été écrite, à quelle fin, par quel mec, etc., etc., qu'est-ce qu'il a vécu, ainsi de suite. Cette première carte, c'est allé pour vous montrer les routes commerciales tout simplement au XIIIe siècle, parce que ce qui est intéressant de savoir, ce qui est intéressant de voir, c'est que les manuscrits qu'on étudie tous en AMHE, et les manuscrits qu'on étudie, on n'étudie pas de l'escrime médiéval européenne, on étudie principalement, dans ce qu'on a reprouvé, des traces d'une tradition martiale d'escrime germanique, principalement du XVe siècle. Je parle en comptant aussi le 1 franc de 3 de l'an. Et si tu fais l'écho avec ton portable, ça ne va pas le faire. Ce qui est important, pourquoi est-ce qu'on a cet état de fait ? Tout simplement parce que vous avez en haut les comptoirs de l'Ans, vous avez en dessous tout ce qui va être l'espace banquier italien, je caricature un peu, et au milieu, il y a un fort espace d'échange. On va avoir surtout l'espace sud-allemand et l'espace nord-italien. C'est des espaces où on a la commune italienne, où on a une paix civile italienne, comme on a une paix civile allemande. Tout ça, pourquoi ? Parce que la paix, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour les gosses, et que la guerre, c'est pas bon pour ça. Donc un genre de guerre, une personne qui est guerrière, qui est une personne du métier de guerre, à l'époque, pour vivre, c'est une bonne chose qu'elle rentre sans savoir, c'est une bonne chose qu'elle fasse un bouquin. C'est un début d'explication pour lequel on ne trouve que des témoignages de traditions raciales et de combats, que sur cette zone, et qu'à peu près sur cette période. Alors c'est à caution ce que je dis, parce qu'on n'a pas trop trouvé, on a grand espoir pour toutes les choses. Il existe aussi quelques traces françaises, vaguement de l'époque, comme par exemple le jeu de l'âche. Donc on a cet espace-là qui est très important. Ensuite, là grosso modo, j'ai fait moins bien que la carte qui a piqué la décision de l'âme. Et effectivement, ces traces-là, j'ai l'habitude principale des traces-là, c'est quoi tu dis ? Donc effectivement, les grosses parties impériales, donc la Bohème, c'est une partie de la Pologne actuelle, une partie de la Slovaquie, qui était la Moravie, une partie de l'Autriche, etc. Tout ça, c'est une partie de la Sainte-Pierre. Tout ça, c'est des micro-États, ou des gros-duchés, qui se rattachaient ensemble, qui faisaient du négoce et du commerce. Et on a aussi, ici, à Milan, et ici, à Urbino, à la même époque que Lichtenauer pour Fiorelle, qui a écrit l'écu Milan, et plus tard, sur la fin du XVe siècle, pour Badie, à Urbino, on a, donc pour commencer, la tradition italienne impériale. Je vais faire un schéma dégueulasse, parce que je vous dis très vite. Ah non, je vous dis très vite. Voilà. Grosso modo, vous avez la bulle ici, qui est à peu près, communique à peu près. C'était à la même époque, on a l'espace nord-italien ici, on va avoir l'espace sud-alemand par là. Et c'est limite qu'il y a un peu d'entre eux deux en H1. Lichtenauer, c'est Glossateur, on va dire, c'est début du XIVe, fin du XIVe siècle, début du XVe. On va avoir Fiorelle de Liberie, qui est sur le tout début du XVe siècle. Fiorelle de Liberie, on a quatre bouquins de lui. On a, il s'appelle principalement, soit Fiorelle de Battaglia, soit Flores de la Torum, ou pour le latin, celui qui est écrit en latin, le Floreus d'Arte L'Octum de Dixi. Ils sont décrits, donc ils sont en expression italienne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, on a l'impression, malheureusement, c'est là qu'il y a un peu de rapport entre l'H1 et l'H1 et l'H1. C'est plusieurs bouquins qui ont un peu le même nom, qui reprennent un peu plein de choses, qui s'appellent desgoum et desimph, qui va dire la fleur des batailles, comme le fleur des batailles des Fureys des Libéries. Alors, si on parle un peu juste de Fureys des Libéries, donc lui, c'est un mec, donc on va retrouver quatre sources de la même personne. Soit des copies, soit des sources directes de la personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles, on va le voir plus tard, pas de suite. Pas de suite. Pas de suite. Pas de suite. On va le voir, elles sont extrêmement semblables, comme il y a de fortes similitudes dans l'œuvre de Vady, il y a chez Fureys des Libéries. Fureys des Libéries, c'est l'intéressant, c'est qu'il cite deux maîtres à lui, qui dit qu'un maître, j'ai eu Nicolas from Dombheim et Johannes Souvenus, qui veut dire genre le soir. Donc il est un des maîtres allemands. Et lui-même est originaire de l'H1 en Italie et son commanditaire Milanese, pardon. Lui, il est frioulant, donc c'est vraiment limite Tirol. Donc on a vraiment, à mon sens, on n'a pas une tradition allemande, une tradition italienne, mais on a plusieurs témoignages d'une tradition martiale européenne de cette époque-là, de cette partie-là, c'est-à-dire vraiment l'espace nord-italien imbriqué dans un espace sud-allemand, un espace geif, on pourrait dire, donc impérial italien. C'est pour ça qu'on parle, donc j'aime bien parler de tradition italien par exemple, mais plutôt en plus. Fiori Deliberi, donc, s'inspire de Jean Lessois, beaucoup de voix dans Jean Lessois, un avatar de Jean Lichtenauer. Beaucoup ont des opinions tranchées là-dessus. Mon opinion, c'est... Je suis en train de faire un petit peu de voix dans Jean Lessois, qui est donc... Je suis en train de faire un petit peu de voix dans Jean Lessois,